Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée au co-procureur pour reprendre son contre-interrogatoire. Vous pouvez procéder. Co-procureur, good afternoon, Mr. President, your honors, everyone in and around the courtroom. Bonjour, Mr. le Président, honorable juge, et toutes les parties présentes dans le prétoire et à l'extérieur, Madame le témoin, nous avons parlé des minorités djaraïs avant la pause. Avant la pause, ces personnes étaient venues dans le centre de détention et vous avez dit savoir que ces personnes étaient des jaraïs. Ma prochaine question est la suivante. Vous me rappelez aussi si ces personnes étaient détenues à cet endroit et pendant combien de temps avant qu'on ne leur demande de quitter le bâtiment ? C'était trois ou quatre semaines après qu'on leur a demandé de partir du bâtiment. On les a informés qu'elles devaient rentrer dans leur village natal. La question dans votre procédure dans la pétition, menée à Tanakiri, document E3, 93, 57, à question answer number 6, vous avez dit, je cite, 3 ou 4 jours plus tard, ces minorités se sont dit qu'elles devraient rentrer à leur district natal. Ma question est la suivante, ces personnes sont-elles restées au centre de détention pendant deux ou trois jours avant d'être amenées ? Combien de temps a duré leur détention à cet endroit ? Réponse, deux ou trois jours plus tard, elles ont été amenées pour renvoyer le coprocureur. Merci. Savez-vous ce qu'il est advenu de ces personnes après que les gardes de sécurité leur aient demandé de rentrer dans leur district natal ? Réponse, je n'en sais rien. À ce moment-là, on avait demandé aux jarrailles de quitter le bâtiment pour rentrer dans leur district natal. Et ces jarrailles étaient ligotées en file indienne. Dans le même procédure verbal d'audition, vous déclarez un autre, je cite, une centaine de mètres plus loin, mais un kilomètre plus loin. Et j'ai vu une force presée par une bombe, et ces minorités étaient attachées les unes aux autres en file indienne. Et on les amenait pour les tuer. Mais je l'ai vu lorsque je créais des légumes près de cet endroit. Je l'ai vu parce que je créais des légumes près de cet endroit. Je l'ai tellement peur que je me suis cachée dans un endroit situé non loin. Ma question est la suivante. Ces personnes sont-elles vraiment rentrées dans leur district natal ? Et qu'est-ce qu'il aurait arrivé à cette époque-là ? Où vous trouvez-vous lorsque ces personnes ont été ligotées et amenées ? Réponse, Président, s'il vous plaît. Réponse, M. Kopper, vous avez la parole maintenant. M. Kopper, vous avez la parole. C'est une question orientée. C'est vrai qu'elle a déjà dit qu'elle ne le savait pas. Elle a répondu à la question. Et la pratique veut que l'on soumette au témoin les déclarations qu'elle a données auparavant. Mais lui poser des questions formulées de cette façon sont orientées. Et je fais donc objection contre la formulation de cette question qui est de nature orientée. En fait, j'ai posé une question ouverte aux témoins, lui demandant s'elle se souvenait de l'incident. Sa version de fait était incohérente par rapport à sa déclaration intérieure, raison pour laquelle j'ai cité l'extrait de ce document que je lui soumis. M. le Président, est-ce que je peux poursuivre ? Dans le sens de cette question, le Président, vous pouvez poser votre question au procureur. Mme Wittner, vous avez dit aux enquêteurs que ces personnes étaient dégotées en file indienne et ont été amenées. Laquelle de vos versions est la bonne ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Interruption du Président, veuillez parler dans votre micro, Mme le témoin. Réponse, en ce qui concerne la réponse que j'ai donnée aux enquêteurs, je dirais que cette déclaration est exacte. Maintenant, je suis un peu nerveuse. Parfois, il m'arrive de ne pas donner la bonne réponse. Comme je l'ai dit tantôt, je cueillais des légumes et j'habitais non-loi. Et je pouvais voir, tout de l'où je me trouvais, que les jarais étaient écrasés. Puis, j'étais dans la fosse. Quelques jours plus tard, je suis retournée à cet endroit et je pouvais sentir l'odeur des corps en décomposition. Depuis, il y a eu la fosse ouverte. Ceci m'a amené à conclure que ces personnes avaient tué les jarais. A ce lieu, j'ai également vu les vêtements que portaient les morts et les personnes décédées. Et ces vêtements ont été redistribués à d'autres personnes par la suite. Ceci m'a amené à conclure que tous ces jarais avaient été tués et n'étaient jamais rentrés dans leur district natal. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à être terrifié et je me disais à moi-même qu'un jour, peut-être, ce serait mon tour. La coprédiculeur, vous avez dit tantôt que les jarais avaient été exécutés. Quel type d'armes ont d'outils les deux gardes avaient-ils utilisé pour tuer ces jarais? Le Président, Madame le témoin, veuillez patienter un moment, Maître Koper, vous avez la parole. Je fais objection à cette question. Le témoin a dit qu'elle ignorait ce qui est arrivé aux jarais. Elle a dit qu'il s'avait été exécuté. Et dans le deuxième volet de sa réponse, elle a dit qu'elle pensait que les corps en décomposition appartenaient aux jarais. Et ceci implique qu'elle ne les a pas vus. Elle tire ainsi une conclusion sur la base de ce qu'elle a vu. Et au regard des corps en décomposition. Mettre tout cela ensemble et formuler la question pour dire qu'elle a effectivement vu ses corps, c'est aller un peu trop loin. Je fais donc objection. La coprocureure, je ne comprends pas vraiment les motifs qui sous-tendent cette objection. En fait, c'était l'argument du Conseil de la Défense. qui va dans le sens de ce que le témoin a dit, qu'elle a assisté à l'exécution de ces jarais qui se sont fait écraser. Et cette version est conforme à ce qu'elle dit devant la Chambre. Monsieur le Président, puis-je être autorisé à poursuivre le Président ? L'objection de M. Cooper, Conseil de la Défense de l'accusé, est pertinente. Le témoin a dit qu'elle a tiré cette conclusion de ces faits. Il y a donc une possibilité que le témoin soit au courant de ce qui s'est passé. Peut-être que la coprocureure n'a pas entendu ce que le témoin a dit en disant que ces faits l'ont emmené à penser ou l'ont porté à croire que la personne exécutée était des jarais. Elle a mené un entretien devant les entretiens et elle a témoigné devant la Chambre. Si sa réponse n'est pas claire, vous pouvez demander des éclaircissements pour obtenir les faits précis qui se sont produits à l'époque. Si la réponse du témoin n'est pas claire, et si le témoin dit que cela l'a amené à croire, alors on n'est pas sûr de ce qu'elle a vu, de ses préprécieux. Et vous pouvez poser des questions pour éclaircir ce point. Le coprocureur, vous avez dit avoir violé les jarais, écrasé ces personnes. Est-ce que vous avez vu les jarais se faire exécuter et qu'est-ce que vous a porté à croire que ces personnes étaient jarais ? Je n'ai pas assisté à l'exécution proprement dite. Avant cet incident, je voyais que la fosse était vide. Et après que les jarais aient été amenés, deux ou trois jours plus tard, je suis retournée à cet endroit, ou plutôt à une localité proche, à un endroit proche de cette fosse. et la fosse avait été remplie après cet incident. Par exemple, ce jour-là, les jarais avaient été amenés. Et quelques jours après, je suis rentrée, là où se trouvait la fosse, et j'ai vu que la fosse avait été remblayée. Le coprocureur. La coprocureur. En fait, vous avez vu une fosse vide, et puis une fosse remblayée par la suite. Vous n'avez pas assisté à l'exécution proprement dite. Et c'est exact. Réponse. En fait, et j'ai vu une fosse. Vous dites avoir vu les gardes de sécurité venir rappeler les jarais pour leur demander de rentrer dans leur district natal. Combien de jarais avaient été appelés pour retourner chez eux dans leur district natal? Un garde de sécurité était venu appeler les jarais pour leur demander de partir. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui attendaient à l'extérieur. Les jarais avaient été ligottés, attachés à une corde en philindienne. Ils étaient une dizaine. Et ils ont été amenés à pied. La co-procureure, vous avez dit à la chambre tantôt que les vêtements que vous avez vus avaient été redistribués à certains détenus. Pouvez-vous décrire ces vêtements? Combien de temps s'est écoulé après cet incident lorsque vous avez vu les vêtements? Réponse deux jours plus tard. Les vêtements ont été distribués à d'autres personnes pour qu'elles les portent. Question. Pourquoi dites-vous que ces vêtements provenaient du lieu où avaient été tués les jarais? Réponse. Les vêtements, en fait, avaient plusieurs couleurs et ils ressemblaient à des vêtements traditionnels. Ces vêtements avaient été trempés dans de l'eau pendant une journée et par la suite, les vêtements étaient distribués à d'autres détenus. et je me souviens toujours de la couleur. Et je pourrais dire que ces vêtements étaient probablement ceux des jarais. Question. C'est-à-dire que ces vêtements étaient-ils distribués aux détenus qui se trouvaient dans le même bâtiment que vous? Réponse. Les vêtements sont distribués aux détenus dans le même bâtiment que moi. La coprocureure, merci. Pour ce qui concerne un individu nommé OI, vous savez-vous ce que cette personne a fait lorsque vous étiez en détention au centre? Réponse. OI OI était un garde qui gardait tous les bâtiments et c'était lui le véritable auteur du crime. Question. Il était un garde qui surveillait le centre et tous les bâtiments et vous ajoutez que c'était lui le véritable auteur. Qu'a-t-il fait exactement à l'époque? Lorsque OI a libéré les prisonniers pour aller travailler et si c'est détenu commettait une infraction, il battait le contre-vélant de la crosse d'un fusil et parfois il le battait et lui donnait des coups de pied. et chaque fois qu'il fallait procéder à une exécution, c'est lui qui venait appeler les détenus. question. Question. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ou quel incident avez-vous vu qui vous aurait porté à croire que c'était lui le véritable auteur de ces actes? réponses. J'ai vu les actes qu'il a posés à certaines occasions et il était cruel à l'évolution et j'étais tellement terrifié que j'avais peur de lui. Un jour, je l'ai vu marcher avec un détenu et je n'arrive pas à bien répondre aux questions posées par la coprocureure parce que je suis un peu confuse et j'ai des problèmes de mémoire. Un jour, je cueillais des légumes et j'ai vu qu'il escortait une femme. J'ai vu la femme le supplier et Oui l'a frappée avec une crosse de fusil. La femme n'est pas morte sur le cou et elle l'implorait et le supplier. Je cueillais des légumes à un endroit situé non loin et j'ai assisté à la scène. J'ai regardé secrètement et j'ai vu cette femme se faire frapper à la nuque avec une houille de dos et elle en est morte. voilà l'incident que j'ai vécu à l'époque que j'ai vu de mes propres yeux raison pour laquelle je dis que c'était lui le véritable auteur car il était cruel et vicieux. La coprocureure vous avez dit avoir vu une femme être tuée et se faire écraser par Oui. Connaissez-vous cette femme? D'où venait-elle? Je ne connaissais pas cette femme. Je ne connaissais pas d'où elle venait. Elle venait de notre bâtiment. Ses pieds étaient entravés. Ses pieds étaient entravés vous dites. Pendant que Oui la frappait est-ce qu'elle était toujours entravée et enchaînée? Le Président, Madame le témoin veuillez parler dans votre micro s'il vous plaît. Réponse Elle était entravée à la chaîne pendant qu'elle se faisait escorter par Oui. Question Avez-vous vu d'autres meurtres de détenus outre cette femme? Réponse Je n'ai pas vu d'autres exécutions. A l'époque, les autres trois femmes qui cueillaient des légumes avec moi ont également vu cet incident. Elles sont toutes mortes aujourd'hui. La coprotécur vous avez dit que vous et trois autres personnes avez vu l'incident, avez vu cette exécution. Est-ce exacte? Oui, nous toutes nous avions assisté à la scène. La coprocureure, ce n'est pas ma question. En fait, j'aimerais savoir s'il y a eu d'autres exécutions outre le meurtre de cette femme que vous avez vu de vos propres yeux ce jour-là. Réponse c'est la seule exécution à laquelle j'ai assisté. La coprocureure concernant OI, connaissez-vous les fonctions qu'il occupait ou le poste qu'il occupait outre le fait qu'il était un garde de sécurité? Réponse Je l'ignore. Je ne sais pas s'il avait d'autres fonctions en plus du fait d'être un garde de sécurité. Je sais que c'est lui qui a amené les détenus à pied autour du périmètre de la prison. Il était chargé de les sortir et de les ramener. La coprocureure connaissez-vous un certain Njok au centre de sécurité de Okan-Sink? Le président, madame la partie civile, veuillez s'il vous plaît ralentir votre débit et parler dans votre microphone. Réponse J'ai entendu des personnes parler d'un certain Njok mais moi personnellement je n'ai jamais vu son visage. La coprocureure dans le même procédé d'audition question-réponse numéro 7 vous avez parlé d'une femme à qui on avait retiré la vésicule biliaire. Pouvez-vous nous décrire cet incident? pouvez-vous dire à la chambre ce que vous savez à ce sujet? J'ai entendu dire qu'une vésicule biliaire avait été retirée. Je marchais près de la cuisine et la cuisine se trouvait sur l'itinéraire que j'avais l'habitude d'emprunter. Une personne avait fait preuve d'une telle brutalité et d'une telle cruauté qu'elle avait utilisé une tige de bambou du mur à fondu le dos d'une femme pour en retirer la vésicule biliaire. et cette femme en est morte. La coprocureure, je ne comprends pas bien votre réponse. Avez-vous vu cet incident de vos yeux ou en avez-vous entendu parler? Est-ce que vous pouvez être plus clair pour les besoins de la chambre? Réponse. ta oi était chargé le responsable du bâtiment. Lorsqu'une personne était amenée du bâtiment pour être exécutée, on disait qu'il fallait retirer la vésicule biliaire pour qu'elle puisse être cuite et servir comme repas. cet acte consistant à fendre le corps pour arracher le foie était un acte uséme et oi a dit lui-même qu'il avait fondu le dos d'une femme pour en retirer la vésicule biliaire. Il se vantait à la cuisine d'avoir mangé de la vésicule humaine. Deputé, co-prédicateur, thank you, Madame Witness. In the interest of time, I'd like to hand a floor to my international colleague. President, yes, in fact, you may proceed. However, please, alert the chamber how you share the remaining time with the lit co-lawyers. Mr. President, they've told us that they need something between 30 and 40 minutes, so I'm going to be very brief. Less than five minutes, I hope. Madame Witness, I just have a very few questions for you. So as I understood your testimony this morning, you told us that when you were first detained at the prison, you were in a room that was locked from the outside, and then later you were moved to a room that was not locked from the outside. Did I understand that correctly? Yes, that is correct. And do you have any way of estimating how long you were in the room that locked before you were moved to the room that did not lock dans le bâtiment dans le bâtiment qui fermait à clé avant d'être placé dans le bâtiment qui ne fermait pas à clé? When we arrived, we were detained in that room for a night, and the next day we were put in a room where it was not locked. dans une salle qui n'était pas fermée. Et question est-il exact de dire que au moment où les femmes d'Araï sont arrivées, vous séjourniez déjà dans un bâtiment dont les portes n'étaient pas fermées, verrouillées? Yes, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. My child was born while I was detained in an old consigned one prison. And during your pregnancy and at the time of birth, were you given any sort of medical care? No, there was no medical service. However, there was a male medic who was still during my delivery and who actually cast the umbilical accord. and in fact, I was assisted by three other female inmates. And after your daughter was born, were you able to take care of her or were you required to immediately begin working? Oui. after the delivery, I remained with my baby and other inmates would assist me with the firewood in order to warm me up and I was not given any medicine or pill to take. And on ne m'a demandé aucun médicament ou aucune pilule à prendre. Only the female inmates who were in the same building that assisted me. m'ont aidé. And how long after your daughter's birth were you required to begin working again? à quel moment après la naissance de votre fille vous a-t-on demandé de travailler? After I ate some strength, then I was sent to cook rice in the kitchen and I could be with my baby at the time. However, I did not have any breast milk to feed my baby and for the reason I gave her sugarcane juice to drink. And after that I was sent to solder carry woods. I had to carry the wood planks from the forest. I feel the pain when I think of what happened at the time. It vividly plays in my mind. The situation was so miserable for me. when you ask me this question, it triggers the pain inside me. And I know this is a difficult topic, but this will be my last question. Could you just give us an idea of how the conditions in the prison affected your daughter's health during the time that she spent there? and I know this is a difficult thing because I did not have the breast milk to feed her. Then I asked for sugarcane juice J'ai dû utiliser du jus de canne-à-sucre pour m'en mourir, et c'est parce que j'ai travaillé dur que j'ai effectué des travaux pénibles comme transporté de bois, que j'ai le débat de douleur, le bébé a survécu et est toujours en vie aujourd'hui, elle a été alimentée au jus de canne-à-sucre à l'époque. Je vous remercie, Madame le témoin, dit l'accusation. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Président, thank you. Merci. And the floor is now given to the elite co-lawyers for civil parties. You may proceed. Big Ang. Good afternoon, Mr. President, your honours, everyone in and around the courtroom, and good afternoon, Madame Witness. L'avocat est participé là. Madame, Messieurs les juges, je vous remercie, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je m'appelle Big Ang. I am my colleague Marie Guirault, lead co-lawyers for the consolidated group of civil parties, and I have some questions to put to you. Allow me to backtrack the event a little bit. There is a time that you were excited to board a truck in the rubber plantation. Can you tell us were you excited to go and get on the truck in an orderly manner, or were you threatened or not? Ordonner, ou si l'on vous a menacé. Answer. It was the village chief who told us to board a truck to go for a meeting. Qui nous a dit de prendre place à bord du camion pour aller à une réunion. À S8, dans la région de Botoum. Question. Et lorsque vous êtes arrivé au camion, vous avez vu des gardes armés. Est-ce que vous êtes monté toute seule à bord de vous-même? Answer. Yes, I did it by myself. Réponse. Oui. À ce moment-là, les gardes étaient armés, y compris les gardes de village. Question. After you boarded the truck, where were the guards? Did the guards also get on the truck? Sont-ils montés, eux aussi, à bord du camion? Answer. The guards were sitting at the back of the truck together with us. S'ils étaient assis à l'arrière du camion, à côté de nous. Question. You mean, at the rear compartment of the truck? Vous voulez dire, dans la partie arrière du camion, est-ce que vous pourriez t'écrire la configuration du camion pour lequel vous étiez? Est-ce que c'était un camion qui avait un toit ou qui était entièrement couvert? Answer. Question, plutôt réponse. It was a truck with an empty rear compartment. Le compartiment à l'arrière de ce camion était vide. Et je ne saurais pas comment vous le décrire plus précisément. Question, donc, le compartiment à l'arrière de ce camion était vide, et je ne saurais pas comment vous le décrire plus précisément. So, the rear compartment was large and empty, and we got on a truck and we sat in that compartment. Et le compartiment arrière était grand et vide, nous sommes montés à bord, nous nous sommes assis, et les gardes eux aussi sont montés à bord et se sont assis à l'arrière. Mais je ne sais pas quel était le modèle de ce camion. Question. So, I believe, if I am not mistaken, it was an open roof rear compartment track, is that correct? Le compartiment arrière était à bord couvert, c'est exact. Il n'était pas couvert. Answer. It was not the rear compartment was not covered. Réponse. Le compartiment arrière n'était pas couvert. Question. Question. Et lorsque vous êtes arrivé au centre de détention, après cela, avez-vous jamais revu ce camion, et si oui, à quelle fréquence l'avez-vous revu au centre? Réponse. I did not see the truck again after I was detained in the centre, because usually the vehicles would stop far from where I was detained. Les véhicules s'arrêtaient loin de l'endroit où moi j'étais détenu. Question. Question. I'd like to talk now about the other people who were sent to the detention centre. J'aimerais parler des autres personnes qui ont été placées en détention dans le centre. Vous avez dit que ce camion ne s'est pas garé près de l'endroit où vous étiez. N'est-ce pas, l'arrivée du groupe de Jaray, avez-vous été témoin de l'arrivée d'autres groupes de personnes qui étaient envoyées dans ce centre? Réponse. Réponse. I saw people who were brought in and then they were placed in separate buildings, but I did not know of their nationality or identity. I only knew of those Jaray people who were detained with me. Question. Maybe my question is not clear enough. Let me talk about the building where you were detained. Besides you, a Khmer woman and a group of Jaray people. Were there any other detainees who were brought in and detained in your building a room, whether they were Vietnamese or Khmer or of any other ethnicities? There were only Khmer and Jaray people in that building. There were no Vietnamese. Il n'y avait pas de Vietnamiens. So, I will not ask you further questions about other ethnicities. Right now, turn to the work that you did at the centre. Oui, je vais plutôt m'intéresser au travail que vous effectuiez au centre. Can you tell the chamber whether the detention center was labeled as re-education center? Answer. Réponse. Je n'en savais rien. Peut-être que son vrai nom, c'était effectivement le centre de rééducation. Question. Pendant le temps où vous avez séjourné dans ce centre, vous n'avez jamais demandé de participer à un réunion quelconque? « They still dare. » Par exemple, la séance d'éducation ou une séance d'études? Réponse non. Il n'y en a pas eu. Réponse non. Il n'y en a pas eu. Je n'ai pas eu. Est-ce que vous êtes sûre qu'il n'y a eu aucune séance d'éducation ou aucune réunion organisée pour vous? Réponse, il n'y en a pas eu. Réponse, il n'y a eu aucune telle réunion ou alors est-ce que vous ne saviez pas s'il y avait des réunions qui avaient lieu dans le centre? Réponse, il n'y avait pas de réunion et bien sûr je ne savais pas s'il y avait d'autres réunions. Question, bien je ne vais pas donc m'apesantir sur la question des réunions. Je souhaite aborder vos conditions de vie, vous ont posé des questions au sujet de votre jeune enfant. J'aimerais aborder cet aspect ainsi que les conditions de vie des gens qui étaient détenus là-bas également. En ce qui concerne votre jeune fille, quel était son état de santé? Réponse. Mon enfant était tout jeune et était rachétique lorsque j'allais travailler, ma fille est restée avec la personne qui s'occupait d'elle. Si les enfants recevaient suffisamment de lait maternel, alors c'était en bonne santé. Mais moi, mon enfant n'était pas en bonne santé. Question. Et est-ce que votre enfant est tombé fréquemment malade pendant que vous étiez détenu là-bas? Réponse, oui, assez fréquemment. Et est-ce que votre enfant a été malade? Est-ce que quelqu'un s'en occupait? Et quelle était la maladie dont elle souffrait? Réponse. En général, elle souffrait de fièvre. Et c'est le soignant homme qui s'occupait de lui apporter des médicaments. La plupart du temps, elle souffrait de toux et de fièvre. Question. Et après lui avoir donné les médicaments, est-ce qu'elle s'en est remise? Réponse, oui. Réponse, oui. Question. In your response to the co-prosecuteur, you said that there was no medical treatment or service. But now you said that a male medic gave some medicine through your baby. Could you tell the chamber what condition for the inmates or for people there to receive the medical treatment? Pourriez-vous nous dire dans quelles conditions les prisonniers détenus recevaient un traitement? Answer. Réponse. My feeling was rather overwhelmed when I am here. However, I can say that if my baby had a fever or cough, then I could ask for a medicine. For me, for me, I do not really understand well about the word service in Khmer or Sewa, but if you talk about the treatment, then, yes, if my child got sick, then I could ask for a medicine for her treatment. Although my child was not with me all the time to ask, my child was with the caretaker. Question. So, do you mean that you did not actually know well about the well-being of your child? Answer. Because I went to work outside and my child was left with the caretaker. So, it was up to the caretaker to ask for a medicine if my child had fever. And I only saw my child at night time. Question. Vous avez également dit que vous deviez transporter des planches en bois depuis la foule pour qu'ils vous diraient à la chambre. Où vous alliez chercher ces planches et à quel point, dans quelle mesure c'était difficile de transporter ces planches? I was asked to carry wood planks and the distance was rather far. Et à ce moment-là, je venais juste d'accoucher et je ne pouvais pas transporter. There were other women who came from other areas and she tried hard and she could sort of carry the planches. Et elles, elles arrivaient à transporter les planches en bois et elles essayaient et puis lorsqu'elles terminaient, elles revenaient pour m'aider à transporter ma part de bois. Parce que peut-être que je transportais les planches, les planches, mes genoux franglais et donc les femmes, voyant la situation, sont revenues pour m'aider à transporter les planches. Et avant d'atteindre l'endroit où nous devions déposer les planches, je faisais un effort pour essayer de tout transporter moi-même. Et en général, il fallait transporter deux planches de bois. Et c'était assez lourd. Et c'était assez lourd. Nous devions transporter ces planches depuis le bois, là où nous avions signé et coupé le bois. Et bien sûr, la route était loin d'être lisse. Et comme je n'arrivais pas à transporter toutes les planches, c'est véritablement aidé. Et quelle était la distance entre l'endroit où vous alliez chercher le bois que vous silliez et l'endroit où vous deviez déposer les planches ? C'était à peu près la même distance qu'entre la route principale et le parking de ce tribunal. Voilà, donc je ne peux pas vous dire exactement combien de mètres il y avait. Et comme je vous l'ai dit, c'était la distance équivalente à celle qui sépare le parking de ce tribunal de la route principale. Question. Si je vous dis qu'il y a à peu près 300 mètres, est-ce que cela vous paraît correct ? Answer. Je dirais que c'est la même distance que celle qui sépare ici du premier poste à côté de la route principale, mais je ne peux pas vous dire combien de mètres il y a. Question. Je vous remercie. Je vais à présent parler de votre état de santé et du régime alimentaire. Lorsque vous avez accroché, alors que vous veniez juste d'accrocher, est-ce que vous aviez suffisamment à manger ? Réponse. On nous donnait une ration alimentaire, un bol chacun. Et lorsque l'on nous donnait de la soupe, nous la mangeons. Et quand bien même, je venais juste d'accrocher, je ne bénéficiais pas d'une ration alimentaire particulière différente. Question. Et ce que l'on vous donnait, était-ce suffisant alors que vous veniez juste d'accoucher ? Je pense bien sûr que non. Nous étions détenus là-bas, mais nous étions considérés comme des prisonniers. Alors, bien sûr, la ration alimentaire que nous recevions n'était pas suffisante, mais nous n'avions pas le choix et nous nous contentions de manger ce qui nous était donné. Question. Je n'ai plus beaucoup d'autres questions à vous poser. Je sois à nouveau. Vous êtes dérongé au sujet des conditions de vie, les vôtres et celles des autres prisonniers. Tandis que vous étiez dans ce centre de détention, avez-vous tout ce qu'il vous fallait pour dormir, par exemple une nette pour dormir, un coussin ou une moustiquaire ? Réponse. Rien de tout cela. Question. Donc, si vous avez un cas, sur quoi dormiez-vous ? Réponse. Nous avions plusieurs tenues, plusieurs jeux de vêtements, et donc nous les utilisions comme ça. C'est tout ça. Bien sûr, nous n'avions pas de moustiquaires, il nous fallait parfois chasser les moustiques, ou alors il fallait allumer un feu pour chasser les moustiques. Question. Question. On the topic of hygiene. S'agissant de l'hygiène. S'agissant de l'hygiène. S'agissant de l'hygiène. Où vous laviez-vous ? Réponse. Réponse. Nous avions également nos vêtements dans ce ruisseau. Et est-ce qu'il y avait des gardes qui montaient la garde tandis que vous l'aviez ? Réponse. Le ruisseau dont je parle se trouvait à proximité du bâtiment où le chef est à proximité de la cuisine. Donc, lorsque nous allions nous laver dans ce ruisseau, il n'y avait personne pour monter la garde. Question. Qu'en est-il des prisonniers hommes qui étaient enchaînés à l'intérieur du bâtiment ? Quelles étaient leurs situations ? Réponse. Pour eux, ils n'avaient pas le droit de sortir et d'aller se laver. Michel pardonnissait, je vous remercie d'avoir répondu, M. le Président. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501